Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Production Line. On s'en sort, on va pas trop mal. Vous voyez qu'on est à plus d'un million en banque. Plutôt pas mal. Ce qui serait bien, c'est si on pouvait vendre nos 150 voitures qui sont là, qui attendent. C'est un peu dommage que ça soit aussi compliqué. Compétitivité du marché auto, 22%. Indicateur du niveau de concurrence du marché. Plus la concurrence sérieuse, plus les prix sont compressés. Ah, donc ça c'est bien que ce soit bas. Visite dans votre showroom par heure, 60%. Ouais, super. Moi j'ai 18% du marché, c'est pas mal. Qualité perçue, 80%. Eh, ça a bien augmenté la vache. Ça, ça fait plaisir. Alors, tiens, pause. J'ai de l'argent à brûler, entre guillemets. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans les installations, maintenant, j'ai la centrale électrique au rendement. Alors, qui coûte cher, mais... Ah la vache. Ah ouais, non, ouais, elle vaut carrément le coup. Donc, vous voyez, on va la mettre. Tac, tac, ouais, c'est bien là. Un, deux, trois. On va en mettre quatre pour l'instant. Ah, ça c'est pas mal déjà. On va voir quelles économies ça nous fait faire. Sachant que la recherche que je suis en train de faire en ce moment, c'est améliorer le rendement. Parce qu'il me semble que, elle, je ne peux pas... Ah si, je peux quand même mettre l'efficacité. Mais alors, elle, quand je vais mettre l'efficacité, ça va vraiment essayer. Essuie-glace automatique, pas de soucis, je les ai déjà. Là, c'est toujours quand même un gros bordel ennemi. Ok, bon, vous savez quoi ? En attendant de pouvoir fermer, il va falloir que je détruis ça et que je le... Que je le dédouble. Donc, pour tous ceux qui se demandaient pourquoi est-ce qu'à chaque fois je laisse un espace, c'est exactement pour le cas actuel. C'est au cas où j'ai un souci avec... Enfin, il faut que je rajoute un truc. Donc là, j'ai... Mince, attends, j'ai les portières ici. Ah, donc c'est... Oui, c'est les vides qui me posaient problème. Ok, donc on va vouloir mettre ça genre... Un là et un autre là, quelque chose comme ça. Paf, donc c'est pas parfaitement symétrique mais c'est pas très grave. Ok, donc maintenant j'en ai mis deux. Évidemment, pour l'instant, ils n'ont pas les ressources mais... Mais, 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 on devrait beaucoup mieux s'en sortir maintenant. Ah ouais, c'est mieux. Ok, donc maintenant notre bordel neck devrait être terminé. C'est-à-dire que là, ici, on produit du coup beaucoup plus vite que juste avant... Enfin, que juste après plutôt. Mais, c'est pas très grave, je pense qu'on va quand même être bien. Non, non, on va être clairement beaucoup mieux là. Ça, je suis limite tenté de m'en débarrasser. Ça me coûte pas très cher, j'imagine. Mais, je suis pas sûr d'en avoir besoin. J'ai pas besoin de créer plus de voitures encore. Là, j'en suis à 170 en réserve, c'est ridicule. Ça me ferait de l'argent en plus. Pourquoi pas. Ah, export. Ah oui, j'ai fait de la vente par ordinateur. Je sais pas ce que ça fait. Je ne sais pas ce que ça fait, mais j'imagine que ça fait que ça va plus vite. Ouais, vite. Ah, moins une minute. Ah, ah. Ah, ça ne m'intéresse pas. Euh, ça, ouais. Non, bah, je vais te... Je vais te désactiver. Ça m'a coûté de l'argent, mais au moins que ça ne me coûte pas de l'électricité. Ok, bah, je te désactive pour l'instant. Peut-être que plus tard, quand j'aurai optimisé tout ça. Mais pour l'instant, j'ai vraiment pas besoin de ça. Fonctionnalité universelle. Ah, il semble que tous vos rivaux ont recherché une technologie et elle est devenue universelle. Les clients s'attendent maintenant à trouver cette fonctionnalité sur une voiture. Et si celle-ci n'est pas présente, le prix de vente de la voiture sera affecté néocativement. Je crois que c'était... Je n'ai pas fait gaffe, mais je crois que c'était la... C'est pas ça. La, 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 la... Le chauffage. Si je ne m'abuse. Et un de ces jours, j'arriverai à arriver du premier coup. Ouais, on va améliorer toutes les unités. Super fonctionnalité. Voilà. Commun. Universel. Ah, voilà. Donc, c'est le chauffage dans le luxueux. Il n'y a aucun souci. J'ai le chauffage dans tout à partir de milieu de gamme. Donc, ouais, maintenant, je suis... Ouais, je ne suis pas beaucoup plus, en fait. Je suis à 80... Ouais, j'ai gagné 8%. On dirait, ça se tient. Cool. Cool, cool, cool. En termes d'électricité, je suis assez bien. Je vais même en rajouter un tout petit peu, histoire d'être sûr. Je pense que ça vaut le coup. Voilà. Là, je suis à 100%. Je n'aurais peut-être même pu en poser qu'un seul, mais ce n'est pas très grave. Alors, une chose que j'ai envie de faire, c'est que je vais arrêter de faire de la sédane de base. Parce que visiblement, en fait, je viens de regarder, je me suis rendu compte que les 170 véhicules que j'ai là, c'est que la sédane de base. Donc, la milieu de gamme, elle a l'air de se vendre. Donc, c'est assez étrange. Par ailleurs, ça, clairement, c'est quoi ? On va... On va arrêter. Boum, voilà. Donc, dès que tout ça, ce sera vidé, je vais tout détruire. Je pense que ce sera plutôt pas mal. Défauts, paf. Ok, on sort. Les défauts, c'est pas mal. D'ailleurs, on est comment sur... Alors, marché, bam. Qualité. Ah, on est redescendu en qualité. Par contre, 46% de la part de marché. La vache. Alors, du coup, je suis très frustré par le marketing. L'idée du marketing, ça a l'air d'être que... Je trouvais rien aux lignes. J'ai regardé un petit peu des devlogs des devs. Et apparemment, en fait, c'est un peu comme la recherche. Ils vont nous produire des trucs, mais j'attends toujours, quoi. Là, j'en ai 6. J'en ai rajouté. Et ça me dit que quand je clique dessus, ça me dit qu'il y a 96 idées inutilisées. Mais moi, j'ai envie de les utiliser. Donc, c'est quand vous voulez que vous m'en proposez pour que je puisse les mettre. En tout cas, j'ai l'impression que c'est comme ça que ça marche. À part ça, je vois pas trop. Donc, c'est un peu bête. Parce qu'en attendant, je peux pas faire de marketing. Alors que je veux bien payer. Je veux bien le faire, mais... Bon, on verra plus tard. Du coup, je vais ajouter le sell-down coûteux. Mais ce sera que un quart de ce que je vais faire. Notamment parce que le sédane coûteux, pour l'instant, on a... Ah, quoi que non, faut pas que je le fasse encore. Y'a pas encore assez de trucs. Ouais, non, non, non. C'est ça. Non, non, non. On change... Non, non, non. Hop. Zo. Voilà. On va faire que du milieu de gamme. Et... Parce que vous voyez... Ah, ça, ça y est. C'est enfin en train de baisser, du coup. Et je pense qu'on va se faire beaucoup d'argent grâce à ça. Paf. D'ailleurs, l'argent... Ouais. Oh, bénéfice d'exploitation en une heure, ouais. Et depuis toujours... Depuis toujours, je suis qu'à moins 173. C'est pas mal. Je suis quasiment à l'équilibre. Plutôt cool. 24h, 686 000. C'est vraiment bien. Y'a juste les emprunts qui continuent de me bouffer un peu. Mais il me reste plus que quoi ? 1700 à payer ? C'est pas mal. Revenu, voyons voir. La milieu de gamme... Ah, parce que... Bon, la cool, je l'ai supprimée. Donc, c'est normal. Ah, c'est super... Ah, j'avais pas vu qu'on pouvait le faire par un truc. Donc, la sédane de base... Dans la sédane de base, il y a eu un énorme pic. Mais maintenant, il se vend plus du tout. Je ne sais pas pourquoi. Sédane coûte non, forcément. Et milieu de gamme... Bon, alors là, y'a un pic récent. Je ne sais pas à quoi il est dû. Mais, euh... Mais sinon, c'est pas mal. Ah, oui, parce que... Attendez. Euh... Comment est-ce que j'y étais, là ? Ah, oui, revenu. Genre, c'est là de milieu de gamme. Dans le showroom, j'en ai trois. Alors que là, j'en ai 177. Ouais, d'accord. C'est pas mal d'ailleurs. Oh, la vache. Ok. J'avais juste du marketing presse. Donc, je pensais que ça avait rien à voir. Mais, euh... Mais non. D'accord. Il faut avoir débloqué les trucs de marketing pour pouvoir faire du marketing, en fait. Il ne suffit pas de juste avoir le truc, là. Donc, quand ça me disait non recherché, je pensais que... Enfin, je ne comprenais pas. Je croyais qu'ils n'avaient pas recherché les idées. Non, non. Je n'avais pas fait la recherche. Très bien. Euh... Bon, c'est... Ouais. J'allais dire, ce n'est pas grave. Si, un peu. Mais bon. On va y survivre. Tout ça, d'ailleurs, on est... Oh, on a quasiment terminé. On va commencer à détruire tout ça, du coup. On va voir. Tiens. Je suis assez curieux. Je vais juste le laisser arriver. Je vais essayer de voir si ça va me rapporter de l'argent, en fait, d'enlever tout ça. Hop. Donc, on est à 1525. Et surtout, si oui, combien ? Ah oui, quand même ! Plusieurs centaines de milliers. Hop. Il faut juste qu'on fasse un peu gaffe à ce qu'on détruit. Bam. Ok. Donc, je vais remettre tous les... Tous ces trucs-là, parce que je pense que c'est... C'est assez important, quand même. Paf. Très bien. Donc, là, les convoyeurs de ressources, on va vouloir quand même... Les... Euh... Oh, réseau ! Opérer durant 12 heures sans avoir recours à une source externe d'électricité. Ah ! Et ça m'a donné une nouvelle couleur. Super ! Je ne sais pas si ça, ça... Ouais, je crois que ça me la met automatiquement. Par défaut... Euh... Si vous le savez, vous pouvez mettre chaque modèle. Euh... Non, 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 non. Non, non. Moi, j'aime bien avoir plein de couleurs différentes. C'est cool. Ok. Donc, là, j'ai libéré pas mal d'espace. Ce qui va pouvoir potentiellement me permettre de produire mes propres composants. Mais, d'abord... Oh, et j'ai le marketing. Tiens, on va monter ça. J'ai le marketing presse, le marketing TV. Et ensuite, on verra. Bon, ça, c'est au moins en train de légèrement baisser mon stock. Après, je pense que je fais que... Enfin, le problème va rester le même. C'est-à-dire qu'avant, j'avais trop de machins, de sédans de base. Maintenant, je vais avoir trop de sédans milieu de gamme. Donc, bon, au final... Parce que là, j'en ai 147. Ah non, 3. Non, non, en fait. Pas du tout. C'est vraiment que la sédane de base qui ne se vend pas. Tiens, toi, par contre... Ouais, t'es 20 millions de fois trop cher. Donc, alors, j'ai le marketing presse. Donc, maintenant, voilà, je peux au moins faire ça. Alors, ça dure 24 heures. Ça coûte 400 000. Et efficacité 15, 30%. Bah, ouais. On va lancer ça pour voir. Et normalement, la notoriété de la marque devrait monter. Donc, ça veut en théorie dire plus de vente. On espère. Et les prêts, ils descendent bien. Là, ça, ça fait vraiment plaisir. Donc, là, c'est dommage que je puisse pas les rembourser d'un coup. Mais parce que si oui, en fait, là, je me retrouverais à zéro. Mais au moins, j'aurais plus aucun prêt. Parce que ça me bouffe combien, les prêts, toujours ? Ils sont prêts, 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 prêts. Intérêt. Oh, ouais, non. Ah, oui, non, si. Il y a le paiement et il y a l'intérêt. Donc, ça me coûte 25 000 par heure. Donc, en 24 heures, ça me... Ah, ça montre pas. Ouais, enfin, 25 000 par heure, c'est pas rien. Oh, hé, disposition efficace. Atteigné un rendement horaire d'une voiture par 50 m² de surface de production. Oh, cool. Et j'ai eu une nouvelle couleur. J'ai eu du noir. Hum, sympa. 312 000 dans la dernière heure et 371 000 dans 24 heures. Logique. Depuis toujours. Par contre, je suis redescendu un petit peu. Mais je pense que ça va le faire. Bénéficit d'exploitation. Oh, wow, wow. Je suis juste sorti. J'ai recliqué dessus. Je suis à 21 000. Oh, pfff. Non, t'as mis. Je suis à 21 % maintenant en notoriété de la marque. C'est pas mal. Surtout que ça ne m'a vraiment pas coûté grand-chose. Donc, j'aimerais bien que ça se traduise par des ventes de voitures. 127, 9. Ok. Bon, j'ai un petit peu plus de milieu de gamme qu'avant maintenant. Mais bon, on verra bien. On verra bien ce que ça va donner. Hum, bah vous savez quoi ? Je pense que je vais aussi faire ça. 53 % d'efficacité. 53 % d'efficacité. Donc ça, ça veut dire que ça va directement monter à 74 %. Ok, cool. Bah, génial. En plus, ma qualité est à 74 % aussi. On est pas mal là. On a bien avancé. Et, oh, regardez-moi comment mon stock de voitures est en train de fondre. Et du coup, mon argent est en train d'augmenter. On est, oh, bénéfice d'exploitation. On y est presque. On y est vraiment presque. Pris. Ouais, ça, bientôt, on va commencer à faire nos propres composants. On aura... Ouais, on n'est pas encore. On n'est pas encore à avoir remboursé nos prêts. J'aimerais bien pouvoir juste le faire d'un coup. Quitte à, en fait, pouvoir rembourser, enfin, devoir rembourser toute la dette. Mais juste, voilà, le faire maintenant. Comme ça, au moins, je n'ai plus ça à payer tous les mois. Je sais où j'en suis exactement. Je pense qu'on va peut-être se laisser là. Je sais pas combien de temps on est. On est... Ouais, ouais, je pense qu'on va se laisser là. J'espère qu'il n'y a pas eu le souci de la souris qu'il y a pu avoir avant. Je sais que dans les épisodes précédents, quand je montrais un truc ici, en fait, la soie était là-haut. Donc, bon, je sais pas à quoi c'est dû. Je ne pense pas que je peux y changer quoi que ce soit. Mais bon, c'est le problème d'avoir un setup. Mais vous inquiétez pas, normalement, pour le prochain épisode... Ouais, sans doute le prochain, je serai de retour à la maison. Donc, il n'y aura plus aucun souci pour ça. J'en profiterai peut-être avec... à essayer de... Je sais pas, d'améliorer quelque chose. Parce que là, au niveau de la production, on n'est pas bon bien. Surtout parce que les ressources ne sont pas bonnes. Et du coup, je me dis que... Oui, on va voir. Processus. Ce que je veux faire, c'est... C'est quoi ? C'est les vitres. Donc, je veux construire mes vitres moi-même. Ça va être la fabrication de vitres. Vous savez quoi ? J'ai la file d'attente. Hop. On va le mettre avant le cinéma. Parce que oui, le cinéma, c'est cool. Pour mettre en avant les voitures. Comme ça, je pourrais bosser avec James Bond. Quoique, j'ai que du milieu de gamme. Ouais, peut-être pas avec James Bond. On verra. Peut-être des comédies américaines. Mais là, je suis déjà à 74%. Et c'est pas mal. Et conception de la carrosserie. Alors, conception de la carrosserie. Ce que ça veut dire, c'est que maintenant, j'ai accès à un studio de design. J'ai nulle part où le poser. Donc, c'est pas grave. On verra plus tard. Mais le studio de design, il va me permettre de... Vous savez quoi ? Si je peux peut-être le poser... Ouais, non. On verra plus tard. Il va me permettre de construire des nouveaux types de modèles. C'est-à-dire que... Enfin, je crois que c'est comme ça que ça marche. Si je veux une carrosserie SUV... Rechercher... Non ? Ah ben non ? C'est sérieux ? J'ai pas besoin de... On verra plus tard. De toute façon, ça coûte vraiment cher. Pour l'instant, finalement, un seul modèle, ça va... Oh, regardez ! J'ai plus de stock. Eh ben, vous savez ce que ça va dire ? C'est que... Changer les horaires. Je vais remettre la sédane de base. Boom. Et on va faire un de chaque... Est-ce qu'un de chaque, c'est bien ? Parce que vente par 20 et 15. Ah ouais ! Ok. Donc là, on est bien. On va faire un et un. Normalement, ça devrait être bon. Et ouais, je suis à plus de 3 millions. Ouais, c'est pour ça. J'étais en train de me dire « Ouais, j'ai beaucoup d'argent d'un coup. Comment ça se fait ? » Ben, j'ai tout vendu. C'est super. Donc, peut-être que... Ça, ça coûterait combien ? 5 000 horaires ? Ouais, il y a moyen que ça valide le coup juste pour avoir la petite zone de bureau là. Mais sinon... Oh, ça y est ! Bénéfice d'exploitation, 1 million. Yes ! On est dans le positif. Bon, pas sur la dernière heure, mais il ne faut pas regarder ça. Ah, et je peux produire mes vitres maintenant. Paf. 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 Donc, ça, il faudrait que je le mette... Genre... Si je le mets là, par exemple. Ou... Non, mieux encore, ici. Bam. Alors, toi, comment tu marches ? Gestion du... Oui, oui, toi, ton... Voilà. Ah ! Votre unité de fabrication a produit son premier composant localement pour être utilisé sur vos véhicules. Cela devrait s'avérer bien plus efficace que n'importe tout, mais faites en sorte qu'il y ait un chemin entre votre unité de fabrication et l'endroit où ce composant va être utilisé. Bien sûr. On va acheter ça. Efficacité... Ouais. Et du coup, il est déjà... Il est déjà relié au convoyeur ? Ah oui, d'accord. Ben, génial ! Donc là, ouais, lui, il reçoit du verre, j'imagine. Ouais, c'est ça. Et toutes les 2 minutes 36... Ah ouais, t'es méga long quand même. Je veux pas critiquer, mais t'es long. Ok, donc il est utile, mais c'est pas non plus la révolution, quoi. D'accord. Mais attends, il n'en produit qu'un seul ? Ah non, en production 2... Ok, d'accord. Il en produit 2 toutes les 2 minutes 36. Donc en fait, disons 1, toutes les... Oh, les maths, c'est compliqué. Toutes les 60... 75... 78 secondes. Ok. Ouais, ben on verra comment on veut gérer ça. Mais déjà, ça a l'air beaucoup plus fluide qu'avant. Rien que ça, ça a l'air d'avoir changé la donne. Donc, ouais, vite fait. Bon, on verra ce qu'on peut faire. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi pour cet épisode. Où quand même, les choses se passent sacrément mieux qu'avant. 3 millions, ça y est, on est vraiment... On est largement dans le positif, même si ça se voit pas tout de suite, là, au premier coup d'œil. On n'a plus de stock. Enfin, c'est super. Cool. Bon, ben écoutez, on se retrouve dans le prochain épisode. N'hésitez pas à me donner vos conseils. Je les lis tous, même si ça se voit pas toujours. Parce que, ben... C'est compliqué des fois de mettre en application des conseils qui se contredisent. Et puis, euh... Et puis, des fois, j'oublie. Bon, en tout cas, merci à tous. À très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501